La répartition de son étudiant de département X et de son étudiant du département Y d'un institut selon le nombre d'absences pendant un semestre pour la matière Z est donnée dans ce tableau. Bon, en ce moment, le tableau, il y a deux répartitions, ou il y a deux distributions, en X, par exemple, il y a une modalité, il y a le nombre d'absences, en 0, 1, 2, 3, 0, il y a une seule absence, deux absences et trois absences. Et donc, c'est la distribution de X, le département de X, il y a un étudiant, faites attention, c'est le total des étudiants du département, il y a normalement, c'est grand N, par exemple, X, et il y a 200 étudiants du département Y, c'est-à-dire, il y a la taille du département Y. Les questions, il faut déterminer analytiquement et graphiquement le mode, la médiane de chaque distribution et interpréter. Deuxième question, il faut calculer le nombre d'absences au moyen, il y a une seule barre, ou le Y bar, de deux départements, donc Y bar, Z, il y a une seule barre, ou Y bar. Même part, il faut déterminer l'étendue, donc, il faut l'étendue, la formule, il y a une seule barre. Quatrième question, il faut pour chaque département déterminer graphiquement Q1, le premier quartile, et Q3, c'est le troisième quartile, calculer et interpréter l'intervalle interquartile. Cinquième question, calculez la variance de chaque distribution, calculez le coefficient de variation de chaque distribution, septième question, calculez le coefficient d'asymétrie du fichier de chaque distribution, calculez le coefficient d'aplatissement de chaque distribution, comparez les deux distributions par rapport à leur dispersion et leur force. Alors, allons-y, appuyez sur quoi, cherchez bien cet exercice, après avoir bien cherché, regardez la correction. Allons-y, première question, calculez déterminer analytiquement, y'a'ni par calcul, et graphiquement, le mode et la médiane de chaque distribution interprétée. Auxième question, c'est un mot, il faut qu'on connaît la définition d'aille, ou le median, c'est quoi ? Mais avant tout ce qui est important, c'est très important que tu sais que tu as connaît la quantité d'aille, le variable est un variable quantitative, c'est vrai. Mais il faut qu'on connaît la nature d'aille, s'est-ce que c'est un variable discrete, ou un variable continue. Donc, le mode définition d'aille est l'observation qui est la plus fréquente, par définition, c'est-à-dire qui correspond à la fréquence la plus élevée. Par exemple, par définition, le département du X, le fréquence la plus élevée, c'est-à-dire qui est fi, petit fi, avec x, ou petit fi, avec y. Donc, la fréquence par exemple à x la plus élevée est 0,4, donc le mode est tout simplement égal à 3. Par définition, la fréquence la plus élevée est 0,75, donc le mode par exemple à y est égal à 2. tout simplement, nous n'allons simplement le mode de x égal à 3, le châtre par définition c'est la fréquence la plus élevée on va dire que le châtre de la fréquence plus élevée par rapport à x, égal à 0,4 et par rapport à y, le mode est égal à 2 le châtre de la fréquence la plus élevée qui est 0,75 c'est-à-dire que le médian le médian à quoi est égal ? le médian, par définition c'est l'observation qui partage la population statistique en deux parties égales nous avons un cas discrète donc il y a un cas discrète donc si vous avez vu le médian il y a un cas discrète 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 le nombre d'observations est-ce que par ou non par ou non par pour qu'on appelle la fréquence la fréquence la fréquence dans un cas discrète mais il y a un casc pour qu'on appelle la fréquence la fréquence donc pour qu'on appelle la fréquence il y a un casc J'ai l'expérience de la distribution Comment comprendre l'observation ? Pour l'expérience de X J'ai l'expérience 2, 3, 4 Donc 4 Pour l'expérience de X Donc l'expérience de l'expérience ou le nombre de l'expérience Mais pour l'expérience de Greg Tu vois que l'expérience 0 est 0 Donc après avoir utilisé Vous n'avez pas à l'expérience de la première fois Pourquoi le Greg ? L'expérience de 1, 2, 3 C'est à dire le nombre de l'expérience Pour l'expérience de Greg Donc il se déroule à l'empère Donc on va en compterter Dans le cas où il y a l'empère Dans le cas où il y a l'empère Dans le cas où il y a l'empère Il y a l'empère Il y a l'expérience de l'expérience Quelle est n plus 1 Tout simplement Donc nous, pour l'expérience de Greg Greg qui est à l'expérience donc 3 plus 1 sur 2 à quoi est égal ? 4 sur 2 qui est égal à 2 donc c'est la deuxième observation voilà donc la deuxième observation et j'en parle avec le nusbre du grec donc voilà donc voilà donc la deuxième observation je n'ai c'est deux c'est la première observation, c'est la deuxième observation donc le médian du nusbre du grec est égal à 2 c'est quoi l'interprétation ? donc l'interprétation c'est 50% des étudiants du département du grec donc 50% des étudiants du département du grec du étudiant pour grec en un absence ou la random absence ? en un absence ou la un total d'absence ? inférieure ? inférieure ? à 2 alors nous allons changer de récemment et on va changer de récemment autrement enfin je vais au dire de récemment c'est 50% des étudiants pour grec en un absence supérieure à 2 alors que par définition la médiane est l'observation qui partage la population en deux parties égales donc il n'y a pas d'interpréter inférieure et il n'y a pas d'interpréter supérieure on va ajouter au niveau de l'X X il y a un nombre d'observations 4 donc le 4 est paire en ce moment le nombre est paire donc le médian est égal c'est l'intervalle la 1ème observation sur 2 plus la 1ème observation sur 2 plus 1 voilà donc la 1ème observation 1ème c'est 4 donc la 4ème observation sur 2 plus la 4ème observation sur 2 1 donc donc 4 sur 2 c'est-à-dire la 2ème observation avec qui correspond la 2ème observation la 2ème observation au niveau de l'X il y a 1 plus 1 de qu'il y a 2 4 sur 2 il y a 2 on nous aide à 1 c'est la 3ème donc la 1ème observation plutôt la 2ème observation voilà la 2ème observation au niveau de l'X il y a 1 et la 3ème observation au niveau de l'X il y a 2 donc 2 voilà fois 1 demi 1 plus 2 1 plus 2 à quoi égale il y a 3 3 fois 1 demi il y a 3 demi aïwa est-ce qu'il y a 3 demi est-ce qu'il y a 3 demi observation 1 demi c'est-à-dire la 1ème observation donc c'est-à-dire la 2ème observation là-héna je vais t'amener l'équivalence c'est la 2ème observation donc la 2ème observation il y a 1 donc la médiane la médiane la variable X ou le département X est-ce qu'il y a 1 donc c'est la 2ème observation voilà mais b'nès b'l'interprétation b'nès b'l'l'x donc t'koul 9 c'est l'interprétation 50 de nombre d'absences b'nès b'l' département X est inférieure à à un seul absence inférieure à 1 ou l'l'z d'etna j'ma t'koul 50 de nombre d'absences pour le département de X est supérieure à 1 absence supérieure voilà c'est c'est qui n'a pas vu qu'il s'est-ce que on a demand avec des collectifovèmes qui sont représentés, où through les graphiques et nous backgroundons, ici dans ce cas, on m'aine ici. c'est quoi mais ça m'alé à une lettre sentiment. Latte les deux parodies trop courts, heureux, ça il est sur le 1. faire la distribution de Grace. J'ai reçu la observation de X et le modalités de X. J'ai reçu le frequency. Tout simplement. Que n'hui l'expérience de Grace, on est un, deux, trois, j'ai reçu le frequency. J'ai encore raison. J'ai besoin de... le mode en fait pour la X qui sont en troisième et la médian par ça est en 1 et pour la mode en fait pour la mode, le mode est en deuxième et le médian par la Z. tout simplement, comment est-ce que si tu as-tu que tu as-tu as-tu la mode, j'ai t'nabdiu bil mode. Auer haja quulna aixna bich t'representi inti grafiquement le duo distribution surtout fil mode bich n'chot fil l'axe d'abscisse le plan هaday malo ta n'chot l'XI les modalités metta XI ou mon fouq randi l'FI donc bich n'assawar ham bil l'FI. Donc c'est un variable discreet donc l'representation graphique bich t'koon avec bâton. Voila c'est très important. Anec ta'arfe t'farre qu'il y a la distribution graphique ou il y a la représentation graphique qui yabda l'variable continue ou il yabda l'variable discreet. Qui yabda l'variable discreet c'est un un bâton. Donc l'F ou il y a l'F de 0 ou il y a 0.25 bich n'assawar ham bil l'in bâton haka vala 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 vana b. Nesb al l'an kif kif il y a 0.25. Abad haka l'outa vala haka. Ben nesb al l'ado 2. Anec ta'arfe t'é a. un hi. Bakush t'ya t'ya t'o fela hana? Nesb al truaa hi zero 4. Voila, bich n'assawar ham bil l'in bâton ba haka. Dolan kwaola. graphiquement qu'on n'a la 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 qui corresponde la fréquence le plus il v et d'ailleurs Barche L L L F R E L L L I H A L F DISTRIBUTION HADY MTA X IL L I H A L K CORRESPONT L TROI A DONC HADY H A H A L MAUD BALNASBET L L DISTRIBUTION TAH X B BALNASBET L L DISTRIBUTION TAH GRADE KIF KIF Z H O C T A VARYABLE DISCRETE DISTRIBUTION BALNASBET L L A qui tourne l'observation 1 qui correspond au 0,1 donc je n'ai pas le 0,1 ici on a un bâton au niveau de la 2, il y a 0,75 voilà, ici on a un bâton et au niveau de la 3, il y a 0,15 il y a un la distribution entre 2, l'observation 2 est la plus élevée donc le mode entre la distribution égale à 2 bon, au niveau de la médiane graphiquement, il y a besoin d'acheter f cumulé croissante et f cumulé croissante, il y a une petite parenthèse il y a deux école il y a un casque discrète il y a une fréquence corrige, plutôt la fréquence cumulée croissante par 0 et il y a une fréquence relative donc je n'ai une personne dans le casque discrète je n'ai pas de 0 et après, je n'ai plus 0,25 là-bas, je n'ai plus 0,25 après, 0,25 plus 0,25 l'autre, je n'ai plus 0,5 après, je n'ai plus 0,1 je n'ai plus 0,6 et après, je n'ai plus 0,4 je n'ai plus 0,4 je n'ai plus 0,5 par 8 il y a plus de totale de Frequency relative toujours plus c'est 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 avec la 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 qui fait ça, puis on va mettre le 0, puis on va mettre le 0 et puis on va mettre le 0 et l'85 et puis on va mettre le 0 et l'85 et la 1, c'est-à-dire qu'on va mettre le 0 et 15. C'est-à-dire qu'on va mettre le 0. Alors, je dois représenter graphiquement la fréquence. Graphiquement la fréquence cumulée 60. On a des modalities de l'X. On a des modalities de l'XI. On a des ordonnées ici, le FI cumulée croissant. C'est-à-dire qu'on a des modalities de l'XI, la distribution graphique pour la fréquence de répartition, la fréquence cumulée croissant, c'est sous forme d'un escalier croissant. C'est-à-dire qu'on a des modalities de l'XI, mais on a des modalities de l'XI. C'est-à-dire qu'on a des modalities de l'XI. Voilà. C'est-à-dire qu'on a des modalities de l'XI. On a des modalities de l'XI. C'est-à-dire qu'on a des modalities de l'XI. on a des modalities de l'XI qui follait uneşe. Puis oli les modalities de l'XI. Existe qu'on a des modalities de l'XI. Quand on a des modalities de l'XI, on a des modalities de l'XI. Alors, ici, il y a une fois une seule. Et maintenant, il y a toujours une seule. Puis il y a toujours une seule. Discontinent. Voilà. Nous erfonsons dans le présentement. Voilà. Alors, comment est-ce que la distribution y est-ce que la distribution y est-ce qu'elle est est-ce qu'elle est «0 ? » La F de 2 est «0 ? La F de 2 est «1 » Donc, on va voir comment ça se passe. On dirait que la F de 1 est «0 », on va sortir, là, ensuite, dans l'axis. abscisse, donc t'équipe de l'1. Donc le F de 2 est 0,1. Et le F de 3 est 0,85. Et l'âge de 1, Z, discontinue. D'accord, il est représenté graphiquement le médian. Le médian, nous disons que la courbe plus tôt, la distribution de X est 1. Donc, c'est ce qui est le médian. En plus, il faut faire quoi ? Il faut faire la frequence cumulée de croissant. Et quand il faut faire la frequence cumulée de croissant, la frequence cumulée de croissant, le fait que la frequence cumulée de croissant, c'est ce qui représente la médiane. Donc, j'ai tout simplement juste, c'est la médiane. Donc, pour l'encontrer la frequence de la frequence, qu'il y a des croissants. Il faut que tu aimes la tableau ou tu représenter la graphiquement là-bas. Et pour l'attraper à l'honneur. Et pour l'attraper à l'honneur. Et pour l'attraper à la distribution de Y, pour l'attraper à la 2e. Voilà. C'est ce qui est la distribution graphiquement plutôt pour l'attraper à la distribution X et Y. Alors, nous allons à la question. Il faut calculer le nombre d'absences moyen de deux départements. Et pour l'attraper à la kèlme de moyens, c'est-à-dire qu'il y a un exemple de X bar et de Y bar. Voilà. Pour nous enregistrons une X bar et de Y bar. Pour nous enregistrons la distribution. Donc, X bar, à quoi est égal ? X bar, c'est la somme de fi fois ci. Et quand on a une distribution de fi fois ci, c'est-à-dire que fi fois ci fois ci. Ceci, c'est-à-dire que tu devrais continuer. Et quand on a une distribution de fi, donc, tu devrais aller Ni fois Xe. Voilà. C'est-à-dire que j'allais une Z colonne. J'ai dit là, j'allais mettre Xe fois Ni. Donc, Xe fois Ni, 0 fois 0.25. Et ceci, c'est-à-dire que c'est-à-dire 0. 1 fois 0.25 et c'est-à-dire 0.25. Voilà. Donc, 2 fois 01, c'est-à-dire 0.2. C'est-à-dire 0.2. Et 3 fois 04, c'est-à-dire 1.2. Donc, le total est-à-dire que la somme est-à-dire que c'est X bar. Donc, j'ai considéré que c'est un calculatrice. C'est-à-dire que c'est 1.65. Donc, X bar, c'est 1.65. Que c'est-à-dire que, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est 1� qu'Ége. Il reste 1 fois 01, c'est-à-dire que c'est-à-dire 0.1. 2 fois 0.75 C'est 1.5. Donc, 3 fois 0.15,... C'est 1.45. comme ça. 3 fois 0,15. Normalement, je t'apprends 0,45. Voilà. Donc voilà, je t'apprends ça. Donc voilà, je t'apprends 2,05. Donc c'est c'est là. C'est après. on dit. Est-ce que je t'apprends les croyances là ? L'etondé ? C'est alors que c'est l'étondé. Donc, l'étondé pour la carte est c'est l'observation maximale x max moins l'observation minimale qui est x min. Pour le gregg, c'est ce qui se dit avec x. Pour le gregg qui se dit avec y, c'est y max moins y min. Voilà. Pour le gregg, l'observation est la deuxième, c'est trois. Et l'observation est la deuxième, c'est 0. Donc 3 moins 0, c'est 3. Pour le gregg, l'observation est la troisième, et l'observation est la deuxième, c'est 1. Donc, l'étendue est la deuxième, c'est égal à 2. Alors, une autre question. Pour chaque département déterminé graphiquement q1 et q3, c'est égal à l'intervalle inter-quartile. Détendé graphiquement. Et c'est égal à l'intervalle inter-quartile. Bien. Alors, la première chose, il ne faut pas d'exprimer q1 et q3. Allez, c'est. Donc, q1 et q3, comment nous추ons nous? Nous wristamons le qui vous knobs pour que vous pensez en parte de la inheritance. Donc nous sézons lequel q1. Que respecte encore pour 25% de l'�reshold . . . . à 5% c'est une épreuve. C'est une épreuve. C'est une épreuve. C'est une épreuve. Donc c'est une épreuve. Donc nous, pour nous avoir vu ici, normalement, nous ne t'envoie pas à la fin. Mais dans le cas, c'est un cas de la fin. Quelle est la fin ? Comment nous connaître ? Nous connaître qu'à la fin. la grossIL Always D'ailleurs c'est wants de faire je me remercie donc j'aimerais Hyp içerisement c'est ... fréquence à quoi la fréquence à quoi la fréquence? qu'est-ce qu'on a ravi donc enfin, la première fois qu'on a-t-il, donc donc, j'ai eu envie ous-midi s'en, Donc, je vais vous donner, donc, il y a une, ensuite, donc, il y a une, c'est donc, il y a une, qui dit, elle est, c'est, 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 donc, on a 25 et 1, c'est-à-dire que ça n'a, ils n'ont pas, c'est. les deux cinq et 25 et 1, ils n'ont un seul absence, les deux deux, c'est, 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 c'est-à-dire dix étudiants, on a deux absences et on a 40 étudiants, on a trois absences. Donc, maintenant, on va sortir. On va sortir le n-i cumulé. Le n-i cumulé, c'est-à-dire qu'on va avoir 25. On va avoir 25 plus 25, qu'on va avoir 50. 50 plus 10, c'est 60. Et 60 plus 40, normalement, on va avoir 100. Voilà. Donc, on a dit ça. On va avoir, on a le q1, donc, pour déterminer le q1, le q1, le n du q1, qui grand n du q1, qui représente 25 par le mètre, par le nombre total, par le nombre total, c'est-à-dire 0,25, eh, , bien déjà, avec attentionculaire, donc n du q1, qui est, 0 encore 25. Bon, évidemment. Une, on a dit, qu'est-à-dire 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 qu'est tienes, qu'est-à-dire 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 les lieux factifs cumulés à l'écrivain qui est un bloc à l'année qui a un coût égal puis un égal à zéro qui fiche n'amène l'interprétation tout simplement je pour qu'on soit chez l'un des étudiants de 10 étudiants d'un département avec x de département ou... Quel est l'écart ? absence. non pas d'absence. on zéro absence. voilà. كيف كيف بالنسبة لل? لل Q3? Nafs l'hacqueya, biash n'aimchi n'aimchi n'talhre l'tawa. Donc l'Q3, n'aimchi il n' du Q3. Ou y'ymethl li eh 75eux Fous-titrage Société Radio-Canada Donc, et ici, on dit que le Q3 est égal à 3. Donc, là, nous avons reçu le tableau V, que le Q3 est égal à 3. L'interprétation, qu'est-ce qu'on peut l'interpréter ? On dit que 75% dans les étudiants, c'est dans le département X, en 3 absences. 3 absences. Voilà. En 3 absences, en 3 absences, en 3 absences, en 3 absences, en 3 absences. Le nombre d'absences des étudiants du département X est inférieur à 3. C'est le commentaire, c'est bon. Donc, la même chose que nous faisons, c'est la même chose que le Q3 est égal à 3. Mais on peut l'entraîner, que le Q3 est égal à 3. Le Q3 est égal à 3. Il n'a pas besoin d'étudiants. Il n'a pas besoin d'étudiants. Il n'a pas besoin d'étudiants, c'est la même chose que le Q3 est égal à 3. C'est la même chose que le Q3 est égal à 3. Il n'a pas besoin d'étudiants, c'est la même chose que le Q3 est égal à 3. Il n'a pas besoin d'étudiants. Il n'a pas besoin d'étudiants. C'est bon. C'est bon. en de Q1. Il y a 25 par l'amie de N. C'est l'application en Amérique. C'est 200. Donc 025 par 200. C'est normalement 50. C'est 25 par l'amie de N. C'est égal à 50. Donc l'interprétation. Et on regarde le salle 50 où il y a une présence là-bas. Est-ce que il y a une présence là-bas. Donc le Q1 est égal à 2. Donc le Q1 est égal à 2. Donc le Q1 est égal à 2. L'interprétation qui fait. Donc on regarde 25 par l'amie de nombre d'absences. Voilà. Le nombre d'absences pour le département grègue. Pour Y. Voilà. Département Y. A inferior à 2. L'amie de absence. Voilà. C'est normal pour l'amie de Q3. Donc égal à 150. On va voir que le qu'une est un qui est égal à 150. Un casque plus, que tu vois ici, jusqu'à 150 est égal à 150 en rond de la frontière. Donc entre 20 et 170. Donc on devrait enfin répondre au 170. C'est autre chose que la Q2 est égal à l'amie de Q3. Et là, la Q3 est égal à 2. Voilà. Donc ça sera égal à une épreuve. C'est égal à la le nombre d'absence absence pour le département grègue pour département y est inférieur inférieur à deux aides à deux absences voilà à kakamana les calculs en taille qui a malgré les calculs en taille ici la cale j'ai à l'intervalle intercartil l'intervalle eq c'est été intervalle intercartil qui n'est pas à x et est il q3 moins q1 donc q3 est 3 donc le q1 est 0 donc 3 moins 0 est 3 Ben nuspe l'intervalle interquartile Ben nuspe l'indépartement HVY Quel adal ZQ3 Moins Q1 Quel qu'il ? Le Q3 est le Q2 Ou le Q1 est le Q2 Donc l'intervalle interquartile Égal à 0 Voilà On passe à la question de l'embaïde Donc la question de l'embaïde On va revenir à la question de l'embaïde Quel qu'il y a variance de chaque distribution ? On va revenir à la variance de chaque distribution Pour qu'on est délicaté Là-bas, j'ai mis à la colonne de la variance Con la variance de la x Con la variance de la gré Mais on va essayer d'écrire la formula de la variance Voilà La variance de la x A quoi est égal ? La somme La somme De FI Fois entre parenthèses XI Moins X bar Le tout au carré Z Alors là C'est la somme De FI De FI De FI Fois XI Au carré Moins X bar Au carré Au carré moins plus 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 c'est c'est donc donc la première c'est donc c'est c'est bien sûr donc la dernière et la dernière c'est 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 donc c'est 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 n'est pas le grec, il y a 1,527 et je vais faire un écart type de X donc l'écart type de X est la racine de la variance voilà, donc la racine de la variance c'est la racine de 1,527 qui est égal, je vais calculer 1,24 ce n'est pas la racine de la Rée ce n'est pas qu'il y ait laéntesse tel-ảo donc la racine de la Rée est la Rée l'une la situation est-à-faire la live Voilà, c'est donc la variance entre Y est 0,247 En tout cas, nous avons vu l'écartype, l'écartype est la racine de la variance Avec l'écartype ici, nous allons trouver 0,4,9,7 A peu près 0,5 A peu près 0,5 Voilà, c'est là où nous avons vu la variance Nous allons ajouter la question à l'autre Allez-y, donc, sixième question Qu'allez calculer la coefficient de variation de chaque distribution ? Voilà, coefficient de variation C'est V, c'est mieux Donc, coefficient de variation de n'est-ce pas X Coeption de variation de n'est-ce pas X Ou égale l'écartype du X sur la moyenne X bar L'écartype du X sur la quina, elle est 1,0,1,1,24 sur X bar X bar sur la quina, elle est 1,5 Voilà, c'est égal à 0,75 C'est-ce que l'écartype du X sur la quina, elle est 1,0,4,9,7 La coefficient de variation de n'est-ce pas Y Voilà, c'est-ce que l'écartype du X sur la quina, elle est 1,0,5 Voilà, 2,0,5 Donc, c'est égal à 0,242 Voilà, vous avez une coefficient de variation de n'est-ce pas ? La deuxième question est-ce que l'écartype du X bar C'est word mazade coefficient de fischer donc il y a gamma 3 à côté égal c'est la moyenne mu d'ordre 3 sur l'écart type de x à la puissance 3 b la moyenne d'ordre 3 à côté égal c'est la variance à la puissance 3 c'est la somme de f i fois x i moins x bar à la puissance 3 sur l'écart type de x à la puissance 3 l'écart type de x a subi nous vécris à ce que j'ai juste à mettre la puissance 3 mais ici je vais t'en rajouter le tableau pour faire la variance à la puissance 3 donc c'est la puissance 3 pour faire la puissance 3 pour la puissance et la puissance ici pour la puissance les résultats pour le calcul. ici pour la puissance 1,2,3 1,2,3 voilà. Ensuite, pour la puissance à la puissance 0,06. Ensuite, pour la puissance 0,004 voilà. 0,004. l'âchere est 0.9 4 pour acheter la somme en tout cas pour acheter la somme moins 0.204 204 voilà on va t'aider pour la formule on a cette la moyenne de la ordre moins 0.204 le tour sur l'écart type à la puissance 3. Donc, pour nous acheter l'écart type à la puissance 3, nous allons trouver 1.907. Voilà, 1.907. Alors, c'est égal. C'est sûr qu'il y ait un résultat de la négative. Donc, nous allons trouver moins 0.07. Voilà. Voilà. C'est l'interprétation c'est. C'est l'ramento de l'écolter, c'est l' comes coûte, en fait? notre est ce qu'est ce qui est ? On metp c'est effet un égale sur la puissance. Fait que une égale sur la puissance, soit si c'est égale sur la puissance du graphito, soit la puissance Which ONE est égale sur la puissance de la puissance d'ès m'a é genius? Ouh Any positive? Это lui ? Et ça lui ? C'est Ashley ? est asymétrique et il est allé à droite. Et quand on l'a dit c'est négatif, c'est la distribution est asymétrique zéda, mais il est allé à gauche. Nous, on l'a dit c'est négatif, donc on dit tout simplement qu'une distribution est asymétrique, distribution asymétrique, donc il n'est pas symétrique, et il est allé à gauche. Il est allé à gauche. On va mettre en place pour y. Donc, la même carte, gamma 3, c'est la moyenne mu d'ordre 3 sur les cartes de y à la puissance 3. Voilà, on va mettre en place dans le tableau, qui est là, on va mettre en place pour y. C'est l'observation d'abord pour l'a, on va mettre en place 0,116. 0,116. Dans l'observation d'ailleurs, on va mettre en place 0,129. 0,129. Dans le total, on va mettre en place 0,013. On va mettre en place pour la distribution, on va mettre en place 0,013. sur l'écart-type à la puissance 3. Donc, l'écart-type là-là, on va mettre en place 0,124. 0,124. On va mettre en place pour le calcul. Voilà. Le résultat est positif, positif. Normalement, on va mettre en place un résultat positif. Donc, 0,106. On va mettre en place 0,106. On va mettre en place 0,106. On va mettre en place 0,106. Asymétrique Z et étalé. Asymétrique Z et étalé. Asymétrique Z et étalé à droite. Etalé à droite. Voilà. Voilà. Donc, voilà. La huitième question. il va faire du calcul. C'est waar. C'est au niveau du calcul. Or vu ce que tu as évites en place? Alors voilà. On va mettre en place d'apprent problème. Tout ça va être perdu. Dans 아니고. Vous nisserez pas là-ir sans mythical précédent. Pour le script. sur le coureur. au niveau de la coureur. on peut se dévoiler ce qui est. ou qu'il faut se dévoiler ce qui est allaire. ou qu'il faut se dévoiler son établissement. Donc cette petite vie est le système de la loi normal ou la distribution de la de la loi normale qu'il n'y a qu'à l'akhir il y a une distribution aiguë 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 ou qu'il n'y a qu'elle est à plati et plus ou moins à plati à plati et les couches à l'hame sata à plat à plati voilà où j'ai dira et moi à plati donc si vous voulez savoir si vous êtes à plati ou aiguë ou qu'il n'y a qu'à couche ou qu'il n'y a qu'à plati donc il n'y a qu'à l'hame sata à l'hame sata à plati donc gamma 4 à quoi est égal à la moyenne d'ordre 4 sur l'écart type de x à la puissance 4 moins 3 voilà mais à l'hame sata la la moyenne d'ordre 4 et l'hier c'est la somme de f i fois x i moins x bar à la puissance 4 sur l'écart type de x à la puissance 4 moins 3 donc intime l'expérience des voitures qui avertit le tâ produce par le tâéta au-dessus et chez eux que c'est ce qui avertit ici c'est ça qu'il n'y a 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 qu'à t'est égal c'est 1 et là, on a flâche à quoi t'il n'y a qu'à bouncing éthie, on a flâche à 8 3, ici on a flâche à 4,014000. quatre. Ah cinq. Puis-à-dire qu'il y a 0,002. Là-à-dire qu'il y a 1,3209. Il faut vérifier avec le calcul. Donc le total est égal. Il y a trois, deux, 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 deux. C'est une fois une fois qu'on s'assume le Z, qu'on s'assume le Z, qu'on 122. Voilà, 122. Voilà. Donc 0,122. Il faut qu'on s'assume le 0. Et il faut qu'on s'assume le 0,122. Donc le total est égal. 0,244. Alors, on s'assume le gama. Il faut qu'on s'assume le 300. Deux, deux, neuf. Donc 302. Deux, neuf. Je te jette au gama. Gama quatre. Égale 300. 0,3,2,2,9 sur l'écart type à la puissance 4. Je te jette à 2,364. Bon. Il n'est pas faisce du 3. C'est un m asi 2. 3 4 n'est-ce à 1. 1. 6 3 4. بالnemi, c'est l'interpretation de cette version, vous pourrez voir ce qu'il n'a dit. il n'a pas se trouve le évisuel. il n'est-ce pas payable. comment il n'est-ce pas payable 0 ? C'est tout ce qu'il n'a pas payable. donc on est une fois qu'il y a la 0 voyait que il y a la positive voilà, quand tu as vu les questions negative, مثال, dans ce moment on dit le courant de distribution n'est-ce que la courbe de distribution normal, donc on dit il y a la distribution la distribution la gama 4 elle est en casque du�, elle est en casque du 4 elle est en casque du 4 elle est en casque du 4 elle est en casque du 0 ou revient gama 4 est le cas positif voilà l'année de colorer est plus aplatie que la distribution de densité de loi normal ou elle est courbe en clôture c'est bien qu'elle quitte un petit positif d'encre et plus est très aplatée ou à l'étranger la courbe est aplatée donc on revient à l'étranger donc gama 4 n'est pas l'étranger la formule égal juste à l'étranger la totalité 0,244 donc 0,244 sur l'écart type de y à la puissance 4 donc on revient à l'étranger la formule égal à 1 1 est positif donc on revient à l'étranger la distribution de y est aplatée voilà quand on revient à l'étranger la question numéro 9 le taux numéro 8 comme le taux ma question numéro 9 qu'allez comparer les deux distributions par rapport à leur dispersion et leur forme ça nous renoncerons à l'étranger la formule égal au niveau 1 elle a été l'étranger la formule égal au niveau 1 et en temps ça rempe le format du traitement avec le format sur l'étranger la formule égal au niveau où la formule est on va aller à la question numéro 4 voilà si on compare les deux distributions c'est la question numéro 9 donc si on compare les deux distributions dans la dispersion et la forme donc si on compare la dispersion on compare les variances voilà si on compare les variances x et la variances x c'est égal voilà c'est un virgule un virgule 5 un virgule 5 27 et la variances x est égal 0,2 47 donc il y a la variances x est la variances x donc on va aller à la distribution l'axe normalement il était dans la variances aqal donc aqs en variances à la distribution ta et grec est écrite une distribution d'axe et la connaissance à les comparer est-ce que vach d'interpréter voilà donc la distribution la variances plutôt la variances x est aqbar la variances ta et grec normalement l'interprétation de qu'elle ou à nous la distribution ta et grec est plus euh yani y a khir fin la distribution khir min la distribution ta x بالnésبال la form et qu'on va à la gramma 1 de la x de la gramma 1 de la gramma qui est que nous avons la gramma de la gramma et que nous avons la gramma 1 donc 1 de la gramma 1 de la gramma de la gramma 0, 0, 0,7 avec cette chaîne, j'avais à la chaîne, j'avais à la chaîne, ça a été à la chaîne, j'avais à la chaîne, c'était C'est ce qui était normal, c'était après, c'était C'est ça, j'ai eu l'écrivain. J'ai eu, j'ai eu, j'ai eu et je vous en aix. J'ai eu, j'ai eu, j'ai eu j'ai pu vous ajouter que vous avez votre vidéo et vous pouvez vous abonner, je vous Sous-titrage FR ?